Bienvenue sur votre chaîne préférée. Ici vous avez le meilleur de l'information à temps réel. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines actualités. 12 ennemis perdus leur vie. 0,7 ennemis interpellés. 12 motos, des bidons d'essence et du matériel de guerre saisis côté Fama 02 blessés légers et Fama. Sur le théâtre et de l'opération Maliko les opérations de routine de sécurisation des personnes et leurs biens, de même que la protection des forces se sont poursuivies avec une attention particulière sur la région de Ménaka et la zone de Gossi dans laquelle localité les Fama ont réagi vigoureusement à des tirs de ennemis armés de mitrailleuses PKM et AK-47. Suite à des menaces sur les populations civiles, des vols de réassurance ont été conduites dans le secteur de Gao, l'interpellation du terroriste Hassan Di Abou Mokhtar impliquée dans plusieurs ennemis notamment les 03 attaques contre les Fama à Tessi, de même que l'arrestation des suspects Mohamed à Aje Moa et Adam à Aje Enaba en possession de matériel de guerre, 02 PKM 12 chargeurs et maillons garnis, y compris des habits et une somme de 2734 000 FCF. Sur le théâtre-centre de l'opération Maliko, un groupe tactique inter-armes GTA a réussi une percée dans le sanctuaire ennemi du cercle de Bankas sur l'axe Timissa-Seg-Bankas avec la réduction d'éléments isolés et la récupération de 10 motos abandonnées par les ennemis. L'exploitation des renseignements sur dans différentes zones de la région de Ségou, y compris des forêts à fait. 20 ennemis neutralisés y compris des combattants, des poseurs de hui et des guetteurs. 0-5 suspects interpellés. 10 hui détruits. 0-3 AK-47-0, 3 chargeurs 0, un support de mitrailleuse 12,7 mm, 14 téléphones portables, 13 motos 0, un groupe électrogène, un appareil de soudure 0, un tricycle 0, 4 panneaux 0, 5 batteries récupérées. La base d'Ola et un laboratoire d'EI dans la forêt de Dian Dian ont été détruits. Dans le cercle de Diané, les FAMA dans la recherche de terroristes responsables des récentes exactions contre les populations ont consolidé leur réorganisation dans la zone suite à la réaction contre la double attaque complexe d'engins explosifs improvisés EI avec le bilan 0-4 morts au combat 10 blessés et d'importants dégâts matériels. Les multiples accrochages à elle et de Diané ont fait 0-4 d'onzo neutralisés et 0-2 blessés à Niala, 15 ennemis neutralisés, 17 motos détruites et d'importants matériels militaires récupérés, 0-1 base ennemie entre Tiekobougou et Oua détruite. Dans le région de Dwanza, sur la base de renseignements, des frappes aériennes ont ciblé deux camps d'entraînement du ennemi Abu Mahama, suivi de ratissage des forces terrestres dans la forêt de Fulser, secteur de Dounar faisant. 29 ennemis neutralisés dont 17 combattants et 12 jeunes recrues y compris des enfants en formation. 30 dont certains très graves acheminés en soin dans deux localités sur la ligne frontalière. 37 AK-47 12 obus 23 motos 0-3 caisses de munitions 0-2 véhicules, 12 Talki-Walki détruits, dans la poursuite des reconnaissances offensives, la patrouille et la fouille des F.